La technologie, elle a avancé, c'est vrai, certes, ça fait beaucoup de bien. Avant, t'as raison, il fallait amener, pour nos tontons, nos papas, qui faisaient la musique, il fallait amener tout un orchestre pour enregistrer un live. Donc, maintenant, il y a eu de nouveaux logiciels, de nouveaux systèmes qui ont permis que tout se trouve dans l'ordinateur. Il y a le son de la batterie, le clavier, tout, même sans le clavier, on peut faire avant le studio, on a tous les sons, voilà, des flits, tout, tout, tout. Donc, ça fait qu'il y a moins de besoin de tout un orchestre. Mais même aujourd'hui aussi, on continue d'amener les instruments au studio, mais pas beaucoup. On n'amène pas beaucoup. Le reste, c'est la rangière qui s'en occupe, qui peut mettre, voilà, si on a besoin de flit, comme il n'y a pas, même aujourd'hui, beaucoup de flitistes, j'en connais pas trop. Donc, si on a besoin du son du tumba, le tam-tam, comment dirais-je, la kimela. Le son, il n'y a pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup qui jouent du tumba. Donc, maintenant, le son, ça se trouve dans l'ordinateur. Et c'est à la rangière de prendre ça et d'ajouter. On ne peut pas amener tout le monde au studio. On n'a pas l'argent d'amener tous les instrumentistes au studio. Si on parle sur la qualité, effectivement, ça joue un peu sur la qualité. Parce que le son virtuel et le son réel diffèrent. Et l'inspiration réelle d'une personne qui est accompagnée de son instrument est quelque chose d'ouf quoi. Maintenant, s'il faut le prendre, chercher, ça peut être une très bonne mélodie, mais des touches d'affection. Comme les robots dans les usines aujourd'hui. C'est vrai, ça peut jouer beaucoup sur les instrumentistes. Parce que tous les sons, comme je te l'ai bien signifiés, se trouvent dans l'ordinateur de la rangière que vous appelez beatmaker. Donc, en vrai dire, ça joue beaucoup sur les instrumentistes. Pour moi, c'est juste une question de choix, une question de moins aussi, une question de temps. Parce que je pense que les générations qu'on a actuellement, nous n'avons pas trop le moins. Et nous sommes trop rapides aussi, on n'a pas trop de temps à découvrir tout ça. Et imagine, avant, 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 nos parents, avant d'enregistrer le son, il te faut un orchestre complet, des guitaristes, des pianistes, des bassistes, et de faire des répétitions. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de temps pour faire ça. Par exemple, tu viens au studio, dans quelques minutes, 30 minutes au maximum, tu as un son calé. Donc, du coup, je pense que c'est une question de temps et c'est une question de moins. Et si je dis que c'est une question de moins, avant, tu pars au studio, dans les grands studios, avant d'enregistrer le son, il te faut des moyens. Parce qu'il y a des ingénieurs professionnels aussi qui ont fait leurs études sur ça. Donc, il te faut, tu dois l'appeler. Et dans les grands studios aussi, il y a des grands appareils, des grammatoses. Donc, ça dépend une question de moins aussi. C'est pour cela que les gens, actuellement, les gens aiment beaucoup des trucs virtuels plus que des trucs là. Bon, pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a une évolution parce que quand le monde change, il faut changer avec le monde. Pour moi, il y a l'évolution. Mais ça, après, je pense que ça va jouer sur nous parce qu'il y a nos trucs traditionnels aussi qui arrivent à disparaître. Donc, je pense que dans les jours à venir, ça va jouer sur nous. Donc, il faut qu'on recule aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage FR ?